salut tout le monde ici Ilyes pour un nouveau tuto sur ma chaîne sur ma nouvelle chaîne youtube oui j'ai changé de chaîne parce que l'autre chaîne n'était pas en règle c'est pour cela pardonnez moi alors dans ce tuto comme je vous ai dit on va faire un effet de Hamilton c'est très facile vous allez voir c'est quoi un effet d'Hamilton en effet on ne trouve pas beaucoup sur les photos mais moi je le trouve un effet un peu sympa c'est un effet un peu romantique pour les photos romantiques c'est pour cela qu'on fait beaucoup pour les photos romantiques alors on commence tout d'abord il faut ouvrir la photo oui fichier ouvrir bureau oui j'ai pris cette photo là oui alors tout d'abord il faut dupliquer le calque ctrl J ou bien on peut juste faire le clic droit puis dupliquer le calque ok voilà oui puis on doit aller sur fil atténuation et puis on va prendre atténuation un flou gaussien et puis on va faire ici presque 3 0,9 oui comme ça voilà comme vous voyez là et puis on doit réduire l'opacité et pour avoir juste des petits un nuage de flou sur le personnage une douce nuage de flou moi je vais laisser sur 55 presque comme ça sur 55 et puis on doit aller sur réglages réglages ici et puis balance de couleurs voilà voilà euh le temps foncé on va faire presque euh moins moins 47 ici aussi on va faire euh moins 36 et on va faire au jeune moins 29 voilà on va revenir sur le temps moyen donc on va faire moins 35 puis moins 28 puis encore et dans le jeune on va faire plus 8 voilà et on va aller sur le temps clair et puis ici on va faire euh moins 55 puis moins 62 encore moins 63 voilà et voilà comme vous voyez là c'est un très beau effet sur la photo c'est très facile à faire et je vous invite à s'abonner à ma chaîne si vous voulez plus du tout et vous pouvez aussi me demander sur ma chaîne si vous voulez que je vous fasse un background ou un avatar n'hésitez pas à me le demander c'est gratuit et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto